Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous montrer comment réaliser le petit obstacle qui est juste derrière moi Donc voilà, c'est parti ! Donc on aura besoin de bâtonnets de glace Une grande paire de ciseaux Un pistolet à colle De la colle pour pistolet à colle De la peinture Des pinceaux De colle liquide De pique à brochette Et d'une caille Donc voilà, excusez-moi si j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour présenter ce matériel Non, non, on aura besoin Mais comme vous aurez pu remarquer, il y en a quand même pas mal Non, non, on aura besoin Alors juste, je tiens à préciser une petite chose sur la colle J'ai pris de la colle liquide moi Et de la colle, du pistolet à colle Parce qu'en fait, pour certains détails, je préfère utiliser la colle liquide Mais voilà, après c'est vous Si vous vous sentez à l'aise avec le pistolet à colle, vous pouvez utiliser le pistolet à colle Après si vous êtes trop petit, n'utilisez pas de pistolet à colle Sinon, vous demandez à un adulte de le faire à votre classe Donc voilà Donc on va commencer par prendre Les bâtonnets de glace Donc il y en a en plus grande taille Vous voyez, après c'est vous qui voyez Si vous prenez des petits ou des grands Moi j'utilise les deux Pour le coup, je vais utiliser les petits Donc ce qui Ce qui va être important de découper maintenant C'est le bout qui est arrondi ici Pour qu'après, on puisse le coller sur un truc qui tienne debout Voilà En fait, on va faire ça maintenant On va découper le bout Pour qu'ensuite on puisse le coller à un autre bout Voilà Donc je vais découper Je vais découper celui-ci Qui sera en gros celui-là Ou après on va mettre les trucs pour les chandeliers Pour les barres Je voulais dire Voilà Voilà, donc comme ça Et maintenant, vous allez faire ça pour les deux Donc vous allez découper les deux Et maintenant, on va aller construire le reste Qui va aller tout autour des obstacles Enfin, l'autre partie des obstacles je voulais dire Les chandeliers Ok, donc maintenant en fait On va faire le petit support Donc qui va être fait avec ces minces Pas avec des minces, non Avec ces deux petits morceaux là Comme je vais vous montrer Voilà Donc en fait, je les ai tout simplement pris De baguettes Donc c'est des baguettes chinoises Je pense Ou japonaise Je sais pas Voilà, en fait C'est les petites baguettes Qu'ils utilisent les chinois Pour manger du sushi Et tout ça Enfin, les japonais je pense Je sais plus en tout cas Vous avez compris C'est des baguettes comme ça Alors j'ai oublié de les noter dans la liste Et oui Bon, bref, tant pis Donc on va prendre ces deux morceaux là Alors, je vous dis tout de suite la taille Parce que j'ai pas mesuré Alors, je vais pas vous mentir Je me sens un peu mal à l'aise A fabriquer des obstacles En filmant Parce qu'en fait D'habitude, je fais mes obstacles Tout seul Je suis dans ma chambre Enfin, dans ma chambre Là, sur mon Sur ma petite table De création Je suis toute seule Je suis à l'aise Tranquille Et là, je filme Donc je me mets un peu mal à l'aise Bon, bref Voilà On va passer C'est pour ça que des fois Je vais bloquer Ou des trucs comme ça Donc, ils sont censés faire la même taille Mais celui-là, on va dire 3,5 cm Et celui-là, 3 cm Ok ? Celui-là, il mesure 3 cm Celui-là, quasiment 3,5 cm Mais il faut qu'il soit un tout petit peu Donc je vous montre après Comment on va aller les placer Donc il faut le faire fois deux en fait Alors pour ceux-ci, j'ai pris la pointe Et pour l'autre, j'ai pris le bout Pour qu'il y ait une différence de taille quand même D'épaisseur Donc où est-ce qu'il est ? Là ? Donc en fait, on va aller les placer comme ça D'accord ? Donc première chose à faire Je vais prendre mon pistolet à colle Et je vais coller ces deux-là Donc comme c'est 3,5 cm Ouais, on va essayer de le passer plus À peu près à la moitié Voilà Donc voilà, j'ai juste fait la marque Là où il fallait que je coupe Que je coupe n'importe quoi Que je colle à moitié Voilà Il faut savoir qu'en fait, moi je fais quasiment tout à l'œil Voilà Je ne mesure pas Je ne mesure rien Voilà Donc là, pour le coup, je l'ai fait En bas, ça va former un T Voilà Donc on va faire la même chose Alors, je n'ai pas envie de me brûler encore une fois Donc je fais très très attention Je vais prendre celui-ci Et on va aller le coller Voilà Donc il faut tenir fort Juste le temps que ça sèche Et tout Donc voilà Et après, on va aller coller le reste Maintenant, du coup, on va aller coller Ce morceau-là Donc je vais mettre de la colle Et ensuite, on va le coller ici Pour s'en prendre mon pistolet Hop Voilà Donc on va faire ça aussi pour l'autre Donc voilà Maintenant, je vais venir faire ça En fait C'est-à-dire que je colle Un autre bout de bois Comme ça Pour qu'après, ensuite Je puisse mettre ici Les hauteurs Pour les barres Donc voilà J'ai découpé celui-là Je vais couper le petit morceau Et puis je vais mettre de la colle Maintenant Avec Mon fidèle ami Piste la colle Et je vais venir en mettre Ici Voilà Je vais venir Coller là comme ça Je vais mettre de la colle Et je vais le coller Ici comme ça Voilà Voilà J'ai Fait C'est bon Tout est fait Voilà Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer Par Construire quelque chose ici Parce qu'on ne va pas le laisser Tout vite comme ça C'est pourri Voilà Donc j'ai déjà une petite idée De ce qu'on va faire Ici Donc c'est parti Donc maintenant Je vais coller ça Et ça Donc maintenant Je vais prendre mon pistolet à colle Et je vais aller coller ce petit morceau là Vous allez voir Où est-ce que je vais aller le coller Vous allez voir Alors je dis Vous allez voir Mais vous ne voyez pas Je vous explique Parce que sinon Pour moi c'est trop compliqué De coller ça Et surtout Et surtout Je suis en train de me brûler les doigts Donc on est magnifique C'est magnifique Voilà Donc je voudrais faire ça C'est un peu compliqué De le faire dans la caméra Parce qu'en fait Il faut que je fasse Cadrer les trucs Voilà Donc maintenant Je vais faire la même chose Pour celui-ci C'est très simple Vous mettez de la colle En fait Ici Et puis vous le collez Là Voilà Donc vous verrez après Là je vais coller Juste un autre truc Pour bien que ça rentre Puis on se retrouve après Donc voilà Alors c'est vraiment compliqué Je vous assure C'est compliqué de faire ça Voilà C'est compliqué de faire ça Sans spoiler Voilà Donc je trouve C'est très très joli Je me suis dit Que j'allais mettre Un autre truc comme ça Mais je me suis dit Qu'après ça allait faire Déjà ça fait un N Qu'après ça allait faire Un peu moche Si je fermais encore Mais bon Je trouve que c'est très sympa Comme ça Je trouve que c'est vraiment Très très sympa Donc voilà Maintenant Je vais passer A la peinture Donc je vais prendre De la colle blanche Alors moi je prends De la colle blanche Alors vous Vous n'êtes pas obligé D'en prendre Donc elle coûte 99 centimes à Auchan Elle est très très bien Et en fait je la mélange Avec de la peinture Tout simplement Pour que la peinture Tienne mieux Parce que je trouve Qu'avec de la colle blanche Déjà de 1 C'est de la colle blanche C'est pas comme la colle liquide Comme ça Elle est pas comme la colle transparente Donc elle est bien celle-là Et je trouve que pour la peinture C'est très très bien Donc je vais passer Une première couche de blanc Donc ça c'est de la peinture blanche Mais ça ne va pas suffire Donc je vais mettre De la peinture blanche Donc voilà Je vais les mélanger Je vais tout faire en blanc Je vais attendre que ça sèche Puis je vais passer Une deuxième couche Voilà Donc voilà Je les ai bien peints En blanc Donc j'ai passé Une deuxième couche Et là La deuxième couche Est quasiment sèche Voilà Tout est bien Alors je l'ai peint J'ai rajouté Des petites tâches blanches Parce qu'il y en avait Des rouges Il y en avait De toutes les couleurs Mais il n'y avait pas de blanc Bon Bah maintenant On a On a toutes les couleurs Je pense Voilà Bon c'est pas grave Puisque de toute façon Celui-là je l'utilise C'était un plan de travail Pour travailler Pour faire des trucs comme ça Des créations Donc je m'en fiche quoi Voilà J'ai ma caméra Qui n'arrête pas de bouger Elle n'est pas stable Bon Donc voilà Ils sont trop jolis Mes obstacles Je les adore Et en plus Je pense que Que ce support-là C'est l'un des plus Solides Que je n'ai jamais fait Voilà Je les adore vraiment Pour que ce soit Encore plus solide Il faut que je remette Une barre comme ça Ici Ce que j'aurais dû faire De base Mais je ne l'ai pas fait Parce que je trouve Que c'est assez stable Comme ça Et que je ne voulais pas Qu'il soit trop grand Voilà Bref Donc maintenant Il ne me reste plus qu'à mettre Ici Et ici Les pailles C'est pour ça aussi Que je n'ai pas vraiment voulu Mettre du blanc là Parce qu'en fait Je vais encore repasser du blanc Quand je vais mettre les pailles Voilà Je vais essayer de prendre Des pailles blanches Enfin Une paille blanche Pour Pour pas que je dois La peindre Parce que comme ça Ce sera mieux Voilà Donc je les adore Et c'est pas fini Je ne vais pas les laisser Tout blanc Donc ensuite Je vais mettre du rose Je ne vais pas utiliser Du rose néon Alors en fait Je vais mettre De la peinture blanche Je vais mélanger Pour qu'il soit Un peu plus clair Je voudrais que ce soit Un rose Vraiment très très clair Voilà Donc je vais faire Mes petits mélanges Et ensuite Je vous montre Le résultat De la couleur Pour montrer Quelle couleur Je voudrais obtenir Donc voilà Mon résultat Excusez-moi J'ai poussé la caméra Du coup c'est moi C'est pas elle Voilà Donc je trouve que c'est Trop beau cette couleur Donc je vais quand même Mélanger encore un petit peu Parce que les couleurs Ne sont pas très très bien mélangées Voilà Donc je vais mélanger encore Un tout petit peu Ok J'ai enfin obtenu Le résultat Que je souhaitais Clair Très très clair Même Voilà Maintenant Elle est là Peinture Maintenant je vais aller En mettre un tout petit peu Sur mes Chandeliers Donc je vais en mettre Ici Et ici Et du coup Je pense que je vais peindre Un peu les côtés Ici Et ici Enfin même là Enfin on va voir Je pense que je vais tout peindre En rose Comme ça Bref Donc je vais peindre Et puis on se retrouve juste après Donc voilà Vous voyez le résultat Finalement je me suis dit Que j'allais peindre Un peu Partout J'en avais envie Donc j'ai fait des petits points Là Et là Donc voilà Ensuite Je vais tourner Une fois Donc j'ai peint le derrière Ici En rose Et j'ai peint aussi Là tout en rose Et je vais passer Une deuxième couche Parce que là J'avais hâte De vous montrer Le résultat Donc j'ai pas attendu Que ça sèche Assez longtemps Pour que je puisse Mettre une deuxième couche Et j'ai même commencé Peindre la barrière Voilà Et donc c'est pour ça Qu'en fait On aura besoin De pique à rochette Pour les barrières Voilà Donc moi J'ai une petite boîte Où ils sont déjà Toutes découpées Mes barrières Elles sont toutes De la même longueur Et donc c'est bien Comme ça au moins Si Si jamais Je fais un obstacle De la même Enfin Quand je ferais un obstacle De la même couleur Qu'un autre Enfin j'en aurais deux bleus Par exemple Et bien qu'il me manque Une barrière bleue Pour un obstacle Et bien comme ici Comme elles seront De la même longueur Bah il y aura pas de problème Je pourrais en imprenter De Je pourrais imprenter Une barrière D'un autre obstacle Donc c'est ça qui est bien Voilà Donc là J'attends que ça sèche Je fais la deuxième couche Puis je vous montre Après ce qu'on va faire Voilà Donc j'ai passé Ma deuxième couche Je suis contente Voilà Donc c'est magnifique Je me suis dit Que j'allais peindre Ça aussi en rose Mais après je me suis dit Que non Ça allait faire trop de rose Donc déjà comme ça Ça en fait Ça en fait pas mal Ça en fait assez Et voilà Donc ma petite barrière Qui est en train de sécher Parce que là J'ai passé sur elle aussi Une deuxième couche Quand même Donc ça ferait à peu près ça Je trouve que c'est bien Voilà Donc comme je vous disais Là j'ai des taches De partout J'ai même des taches roses En plus vers là Je ne sais pas si vous voyez C'est parce que c'est du rose Très très clair Ah si là on voit quand même un peu Voilà Donc je trouve que c'est Bon d'accord Je ne vous montre pas Les obstacles Comme ça Voilà Je trouve que ça fait vraiment Très très joli D'avoir des obstacles Comme ça Dans le centre équestre Enfin Pas pour les cours Mais pour les concours Je trouve que c'est Vraiment magnifique Donc maintenant La peinture n'est pas encore sèche Donc il faut que j'attends Encore un tout petit peu Parce qu'après je vais vous montrer Ce qu'on va faire Puisqu'il manque quand même Là Pour soutenir les barrières Donc voilà J'ai une petite idée Et j'ai trouvé une paille blanche C'est magnifique Donc là J'attends que ça sèche Encore un tout petit peu Puis on va aller les mettre Non mais vraiment Je viens d'avoir l'idée du siècle Qu'est-ce que je fais ? Je sors mes obstacles Dehors Sur ma fenêtre Comme ça au moins Ils vont sécher Plus vite En espérant Qu'ils ne tombent pas En bas Parce que là S'ils tombent en bas Je vais pète un câble Voilà Bon bah voilà La deuxième couche A fini de sécher Je suis contente Le rendu est sublime Voilà Donc comme vous voyez Ici de côté J'ai préparé Pendant que j'attendais Que la deuxième couche sèche J'ai préparé Avec deux pailles De différentes couleurs Donc une blanche Et une rose J'ai préparé ça Qui vont faire Les hauteurs Des obstacles Donc je suis en effet Six Six roses Et six blancs Donc on va prendre Trois et trois Et voilà Comme l'obstacle est blanc et rose Je me suis dit quand même Les petits trucs Pour les auteurs Vont être blanc et rose Et je n'ai pas fait que ça Pendant la lente Que j'attendais J'ai même fabriqué Un petit bonnet Pour les chevaux Voilà Que j'ai fabriqué Sur cette figurine là Qui est le protagoniste D'ailleurs de Manu De la série chelèche Que j'ai arrêtée Parce que Voilà Pendant les vacances Je voulais faire Je voulais faire autre chose Que ça Donc voilà Bref Ok Donc maintenant Qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement Coller ceci Pour ce détail là Moi je préfère utiliser De la colle liquide Donc j'utilise celle-ci Voilà Donc N'importe quoi Je sors la colle Mais j'ai oublié De faire un truc avant Donc on va prendre Un crayon à papier J'ai oublié De le noter d'ailleurs Dans le Dans les trucs Des matériaux À utiliser Donc voilà Je vais faire les hauteurs Je vais faire des hauteurs Je vous conseille De les faire Tout à un centimètre De distance Comme ça Ça va être bien Et aussi Vous pourrez dire Que un centimètre C'est genre Je sais pas Ça pourrait être Un mètre Un mètre N'importe quoi Ça pourrait être Genre Cinquante centimètres Ou un truc comme ça Voilà Donc je vais faire ça Puis ensuite Je vous retrouve Pour aller coller Ces petits morceaux De paille Donc voilà C'est très très important Qu'ils soient De la même hauteur Voilà Donc j'ai J'ai fait Crayon à papier Ça se voit pas beaucoup Bon ça se voit pas beaucoup Mais bon Bref Donc là on va commencer Donc je vais séparer Hop Il y en a trois ici Et trois ici Parfait Donc on va commencer C'est par celui-ci C'est vraiment plus simple Il suffit de mettre Un petit point de colle Et voilà Moi je commence toujours Par le bas C'est plus simple Je crois Voilà Je vais commencer Par en mettre un blanc Voilà Donc c'est fait Du coup J'ai commencé par un blanc ici Et ici J'ai commencé par un rose Pour alterner Je trouve ça fait joli C'est pas encore C'est Mais bon On va voir La barrière J'ai pas fini de peindre En blanc Mais bon On va voir juste Pour la première hauteur Que ça va faire Euh Non C'est pas très stéphie Bon Imaginons que c'est elle Qui va sauter Parce qu'en fait Elle a un ensemble rose Elle me semble Alors elle a des quatre roses Et je sais plus Si elle a même un tapis rose Parce que je lui ai changé De tapis Ouais ça le fait quoi Vachement bien Voilà Ça le fait vachement bien Donc voilà Mon obstacle N'est pas si nu Euh J'ai pas si nu De faire mon obstacle Même si On le dirait Mais j'ai envie D'ajouter quelque chose Donc vous allez tout de suite voir Donc j'ai pris Euh De la chenette Petite chenette Alors ça C'est vraiment supplémentaire Sinon l'obstacle Il est carrément fini Donc ça c'est une petite chenette Supplémentaire Que je vais aller mettre Ici comme ça J'en place une comme ça Et une comme ça Donc voilà Je vais me servir De cette colle là Et si ça tient pas Je vais prendre mon petit blague Voilà Donc voilà Comme vous pouvez Euh Bah le constater Euh Ça tient parfaitement Donc j'ai attendu Quand même quelques minutes Que Pour que ça sèche un peu Parce que j'avais quand même pas envie De lever tout de suite Voilà Je les ai mis comme ça J'ai attendu que ça sèche un peu Puis je les ai levées Et je me suis dit Bah ça tient quoi C'est bien Je trouve que ça fait un nu Hyper joli Et C'est pas encore fini Je vais encore Ajouter un petit détail Donc je vais tout de suite Vous montrer Que va être Donc pour ça J'ai pris ma petite boîte Et on va pas Si on va Alors c'est par là Que j'ai pris ma petite chenette Enfin j'ai coupé des morceaux Là j'ai des petites perles Et je vais du coup Aller en ajouter Donc voilà Je vais en sélectionner quelques-unes Puis je vais les coller Donc voilà J'ai pris mes petites perles Euh Ma colle Et du coup j'ai pris une petite pince Pour mieux réussir à les coller Parce que c'est beaucoup plus simple De les prendre avec une petite pince Donc voilà C'est parti Donc Désolée si des fois On voit pas très bien ce que je fais C'est qu'en fait moi Je ne regarde pas dans la caméra Parce que sinon J'arrive pas à faire les choses Correctement Voilà Je ne fais pas les choses Comme il le faut après C'est assez dommage Donc voilà Mes obstacles sont Signis Signis Voilà Rien de plus à dire Ils sont sublimes Ils sont magnifiques Attendez Je vais juste Ils sont trop 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 beau Voilà Bref J'ai vraiment rien à dire Ils sont sublimes J'arrive pas à zoomer Non C'est pas ce que vous voulez faire Ah voilà Ils sont trop beaux Dites moi ce que vous en pensez Puis si vous essayez De les reproduire N'hésitez pas à m'envoyer Des photos Sur Snap Et sur Instagram aussi Si vous voulez Si vous voulez Voilà Bref Cette vidéo est enfin terminée Je dis enfin Parce que ça fait Depuis ce matin Que je tourne en fait Parce que là On est On est 18h30 On est 6h30 de l'après Et je filme depuis 11h Ou un truc comme ça Je pense Donc ça fait quand même 7h que je filme Parce que entre les temps De séchage De la peinture Parce qu'en fait Je fais une couche Donc j'attends Je fais une deuxième couche J'attends Puis voilà On peut aussi manger Et tout Donc ça fait 7h Que je filme Donc là Je dois faire le montage De cette vidéo Ça va être encore Plus long Voilà Bref Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut